En tout cas, si vous voulez, tant soit peu, connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale, vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine, dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache, que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objectif, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les blancs qui vont nous y aider. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence. Aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. J'ai demandé à chacun de fourbir ses armes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion fie concluante. Et vous voyez, tout est de cette veine. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence les théoriciens idéologues européens qu'eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure comme dans ce document, il faut que vous puissiez vous faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes inquiets. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être spirituel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut, à ce moment-là, la question que vous me posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité. Donc, vous avez en quelque sorte prouvé ou supposé l'infériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de l'autre camp. Il faut faire attention. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle, mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le compli, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut, justement, que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Ce que j'ai dit un peu dans la préface d'Openga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité, en prenant des mesures conservatoires, jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la superférité, c'est fini. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveaux-nés. Mais c'est à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle, ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être, un être qui, abstraction, faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde de l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire, ils sont réfractaires à cette idée. C'est parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela, les empêcher, les ramener aveugles, mais pas pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, la formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'au dent, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, ou alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à faire connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologue que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie, justement, d'antériorité, où j'ai répondu aux critiques. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc, ici, le poids des arguments, c'est du côté africain. Je regrette. Vous savez parfaitement que quand j'écrivais national, et bien après, 20 ans après, si on voulait faire une carrière universitaire normale, il ne fallait pas s'approcher de nous. Vous le saviez. Il ne fallait pas nous citer. Et c'est en sachant tout cela aussi que j'ai pris mes responsabilités. Et vous aurez tous les éléments, justement, pour porter un jugement. Je savais parfaitement ce que je faisais. Pour moi, l'enjeu, c'était la prise de conscience de l'ensemble des générations africaines à venir, non pas sur la base d'une mensonge ou de l'idéologie, mais sur la base d'une vérité scientifique strictement retrouvée. Il vous appartient de voir si moi, j'ai pris des libertés par rapport à cette vérité, n'est-ce pas ? Si j'ai pris des libertés par rapport au fait, avec le recul du temps, si aujourd'hui, cette littérature impose du respect, c'est parce que, précisément, on s'est aperçu que contre toute attente, je n'ai pas été coupable d'un tel péché. C'était très facile à l'époque coloniale. Pour les théoriciens de Salon du colonialisme de l'époque, des ethnologues que je ne veux pas citer, ça leur était très facile de tourner en dérision cette littérature naissante devant des jeunes esprits en formation. L'inconsistance de la formation intellectuelle des générations africaines de l'époque ne permettait pas d'avoir une vue claire là-dessus. Et c'était très facile de prendre les Africains de cours et de les détourner de cette littérature, de les poursicuter en quelque sorte, avec des menaces, n'est-ce pas, à peine voilées aussi. On vous disait, si vous suivez Cheyanta, eh bien, vous pouvez mettre une croix sur votre carrière. On vous menacait de tous les poux du monde, etc. Vous le saviez bien. Mais, je savais aussi que la seule chose qui était importante, c'était de dégager cette vérité, parce que c'est ce qui permettrait de réconcilier les civilisations africaines avec l'Histoire pour rendre possible la recherche dans le domaine des sciences humaines. Méfiez-vous. Je vous dis, moi, que tant que vous n'aurez pas compris ce que j'ai dit cet après-midi, ce soir, et tant que vous n'aurez pas réévalué ces arguments pour réconcilier cette Afrique avec l'Histoire, les recherches que vous faites en sciences humaines sont presque inutiles, parce que je vous défie de bâtir un corps de sciences humaines. Vous ne le pourrez pas. Même dans les domaines les plus futuristes, vous ne le pourrez pas. Les aspects qui s'orientent le plus vers l'avenir dans la civilisation occidentale plongent leurs racines dans l'antiquité gréco-latine. Mon attitude n'est pas une attitude passéiste de quelqu'un qui se délecte du passé. Toute mon activité est tendue vers l'avenir. Et ce passé, je le débrouille tout simplement pour rendre possible l'édification d'un corps de sciences humaines. Lorsque pour la première fois je me suis intéressé à l'Histoire de l'Afrique, je ne cherchais nullement à aboutir à une civilisation grandiose. Il y a souvent un procès d'intention qui passe à côté des sentiments réels. Vous ne trouverez jamais. On fausse même la psychologie humaine. Vous ne trouverez jamais. Un peuple qui admire l'histoire d'un autre peuple. Prenez la servie, prenez n'importe quel peuple de l'Europe centrale. Ce que le peuple de l'Europe centrale voudrait, c'est de refaire le chemin humble que ses ancêtres ont suivi, de retrouver le lien conducteur, le fil tenu qui le lit à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience que ses peuples ont vécu, que ses ancêtres ont vécu, de pouvoir retrouver la somme de ses réussites, de ses succès et de ses échecs parce qu'il est fait de tout cela. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'Histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivée qui étaient en vigueur. L'Afrique était couplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sont venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'étaient les pygmées. Le noir a devancé le blanc. Le blanc est venu. S'il est plus fort, il avance le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Quant à l'origine réelle du noir, ça se perdait dans la nuit des temps. Et notre histoire était enseignée avec des dates qui apparaissaient comme des comptes d'épiciers. Alors, devant une telle situation, la seule chose qui m'intéressait, c'était, j'étais habité par la certitude, a priori, que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. En tout cas, vous pouvez remonter, vous, en ce qui vous concerne, jusqu'aux racines de la philosophie africaine. Je vous invite à étudier la cosmogonie héliopolitaine. Je l'ai décrit d'ailleurs brillamment dans « Civilisation ou Barbarie ». Vous y trouverez les prémices. Vous commencerez à vous faire une idée de la consistance de la pensée de vos ancêtres, de la vallée du Nîme, qui était noire comme vous, ici. Si c'était cela, si ce n'était pas cela des arguments. C'est la preuve que... Vous voyez ? On a presque le sérou vilé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça, l'aliénation. Parce que vous vous demandez que valent donc ces arguments-là. Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nîme où vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents, qui se sont représentés plus noires que vous-mêmes ? Mais déjà, vous avez les œillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça, la cécité intellectuelle. Vous comprenez ? Où est la raison dans cette éducation ? Où est la raison ? Où est le développement du sens critique dans cette éducation ? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prévenir. il faut que votre cœur vous fonctionne. Je disais en quoi hier et je le répéterai demain que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu. Voilà le bâtisse mon enseignement en tout cas. Et si je ne l'attends pas, c'est bien regrettable.